Nous s'ajouer un jeu, écoute bien, si nous avons des affaires, il fait flipper ou bien dégoûter ou, eh bien vous abonnez-vous. Fais ça, va éviter mon newtcast pour trapper ou. Maintenant, je me laisse les autres avec la vidéo, bon visionnage sur tout. Dans le dernier fait réel, nous l'en parle des pires méthodes d'exécution. Eh bien aujourd'hui, ça parle de son cousin, à savoir les pires méthodes de torture. L'ami fait pas de classement, ses autres va décider c'est lequel est le plus creepy. Mais me pense honnêtement que nous toutes nous serons d'accord pour mettre N à la première place. Bienvenue dans ce nouvel épisode de fait réel. L'ami commence tout de suite avec le supplice du chalet. Non, du chevalet, pardon. Allez, je n'ai plus lieu. Alors, c'est une méthode utilisée pour obtenir des informations ou des aveux. La victime est attachée par les poignets et les chevilles avec bonnes liens fixés à chaque coin du cadran en bois. Il n'avait deux rouleaux de chaque côté. Et les bourreaux t'effet tournent lentement le bon rouleau dans différentes directions dans le but d'étier très lentement le corps du torturé. Le pire, c'est que je t'oblige d'autres prisonniers à regarder le supplice avant que tu es autour. Il y a une variante de la table de torture, mais avec bonnes clous plantées sur la planche histoire que le monde, quand il y allonge dessus, il y souffle plus. L'aigle de sang. La méthode là, il vient des anciens guéyers nordiques, autrement dit les vikings. La torturé consiste à tailler un aigle sur le dos, ou bien à trancher son bonne côte tout le long de la colonne vertébrale et de déployer les os vers l'extérieur comme les ailes d'un aigle. Et après, je t'enlève les poumons de la poitrine. Le supplice de la cale. Pour la méthode là, c'est qu'il faut savoir ce qu'elle était utilisée par la marine militaire au début du 19ème siècle. Le terme de donner la cale, c'est pour punir l'incitation à la désobéissance. Il existe plusieurs types de cale. Le premier est une cale ordinaire, où la victime t'est attaché à une corde et après t'est hissalé en haut de la vergue du grand mât par l'équipage. Dès que le boss y décide, la victime l'est lâchée dans l'eau et peut faire essalier un certain temps dedans. L'opération peut être répétée plusieurs fois. Même si le monde n'a des chances de suivre, la plupart du temps l'est finit assommé ou noyé. Ensuite, la cale sèche. Elle est basée sur le même principe, mais la différence c'est qu'au lieu de lâcher la personne dans l'eau, il stoppe direct sa chute avant qu'elle touche l'eau. Mais là, il doit poser la question, c'est quoi il fait ? Et bien, vu que la stoppe Ali dans sa chute, le moun avait les bras désarticulés voire même arrachés. Et enfin, dans la grande cale, le condamné l'est ligoté à un cordage qui passe d'un bord à l'autre sous la coque du bateau. Les membres de l'équipage t'étirent le cordage pour amener Ali l'autre côté en faisant passer Ali sous la quille. Le séparateur de genoux. Celle-là, elle est simple. Le but, c'était d'écraser les genoux des victimes pour une banane handicapée. Tu places le genou entre les deux parties en bois, équipées de clous et après tu actionnes les deux vis pour refermer les blocs de bois. La méthode Latte peut être aussi utilisée pour les bras. La bougie romaine. Le feu, c'est l'un des moyens de torture favoris des bourreaux. La bougie romaine te consiste à attacher le moun à un pieux et te mettre sur le lit un produit inflammable comme de la résine d'arbres ou de plantes. Et après, il t'est brûlé lentement comme une bougie. L'empereur Néron l'a fait exécuter plusieurs personnes avec la méthode Latte pour éclairer les banquets que l'ité organise au cours des fêtes privées. Le gars, t'es vraiment un psychopathe. Il me connaît pas bien c'est qui, mais il me va faire des recherches. Il peut être intéressant pour un prochain fait réel. La poire du pape. L'objet-là était souvent utilisé au moyen-âge. Il était utilisé de différentes façons. Tu peux mettre les affaires de la bouche, de la fesse ou d'un vagin. Et après, il y avait un système de vis qui te permet d'élargir au maximum l'endroit où ça avait été introduit l'objet. Mais laissez-moi t'imaginer comment l'intérêt n'aurait été. Sachant que parfois, ce l'objet n'avait bonne pique autour. Je t'émets généralement les affaires de la fesse pour punir les gays et bonne femme que l'avait soi-disant couché avec le diable. Tandis que bonne menteur et bonne blasphémateur t'égoutent l'objet de la bouche. Et à force d'élargir les affaires, le crâne t'est fini par exploser. Ah la la, me kiffe pas pour vous autres. Mais personnellement, moi, me kiffe le 21ème siècle. Le bambou. Bon, celle-là, elle est à peu près comme plot vidéo. C'est juste que la méthode est différente. Là, il place le moun sur une chaise ou bien sur un filet au-dessus de jeunes pousses de bambou. Vu que les affaires en une journée, ils poussent d'environ 90 cm. Et qu'elle est très très rigide. Bah t'es fini par transperce le moun et il t'est vite allé de son sang petit à petit. Le découpage. C'est là, rien que le nom il fait flipper. Apparemment, c'est une méthode les plus violents et les plus barbares jamais inventée. Ça t'accroche la victime à une planche de bois. Puis un cheval t'étraîne allé jusqu'au lieu de l'exécution. Avec une corde que t'es mis autour de son cou. En général, le moun t'est mort à cause d'un entaille que l'il n'avait à la carotide avant d'arriver à la destination. Sinon ça, s'il était encore vivant, Ben il t'est fait trangle la lit par le bourreau. Mais le gars t'est fait en sorte que t'es le plus douloureux possible sans pour autant tu le moun. L'étape d'après t'es consiste à étriper la victime. T'es retiré son estomac, les intestins et d'autres organes du corps. On lève sur une dinguerie là actuellement. Il n'est pas fini les gars, il n'est pas fini. Les parties intimes t'es pas épargné non plus. Le bourreau t'est mutile et t'est déchiré le roquis doucement. Les gars, doucement. Les gens là, le gars t'est... Le gars n'avait déjà fait dans son main avec un petit scalpel et il t'est commencé à mutiler. Oh la la. Oh damn t'es les frissons pas sur moi t'es. Mais attend, il est pas fini. Si le gars t'es encore vivant, et il pense qu'il y en avait très peu d'ailleurs. Après tout ce qui a été fait. Et bien l'étape voit son bon organe brûler devant lui. Et après il t'es fait décapitaler. T'es-nous-les sur quel niveau de barbarie nous on a t'es les gars ? Là, mais... Il est pas encore fini les gars, il est pas encore fini. Le pire, là c'est que... Une fois que le monde était mort. Et bien il était découpé en quatre morceaux. Et après je t'ai envoyé le bon morceau, fait le tour du pays. Pour dissuade les personnes envieuses de trahir le royaume. Quant à la tête, il était empalé sur une pique. Placé en haut des murs de la tour de Londres. Mais là, je crois que honnêtement, si on avait des délires malsains, je t'es calme tout de suite en vrai. Ah oui ? Je pense qu'on aurait voulu être découpé un petit morceau et faire le tour du pays après, non ? Oh la la, damn ! Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est le numéro un, non ? Dis-moi ça en commentaire. Sur ce, tout l'a été dit. Peace out et qu'il fait la vie.